Salut les amis du Bluegrass, c'est Gilles Rézard. Je vais vous parler dans cette vidéo de quelques projets que j'ai pour 2018 et puis de quelques réalisations qui ont été mises en place en 2017, qui a été pour moi une année assez significative au niveau du nombre de projets et de nouveautés qui ont été réalisés. Je tiens d'ailleurs à remercier ceux d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires ou des suggestions puisque tout ce que je mets en place concernant la formation, concernant l'apprentissage de la musique Bluegrass, que ce soit par le banjo, la guitare, la mandoline ou d'autres instruments pour certains stages, et bien tout cela est évidemment élaboré en fonction de ce que vous me signifiez comme demande, comme suggestions, comme idées de choses qui pourraient vous intéresser et vous être utiles. Donc merci à vous tous et puis meilleurs vœux bien sûr pour cette nouvelle année qui démarre. Alors dans cette nouvelle année, que j'espère très musicale pour vous, il va y avoir des nouveautés, c'est-à-dire que par exemple au niveau des stages, il y a déjà un stage qui va être mis en place, un stage pour apprendre la jam Bluegrass avec la méthode Wernick. Donc il y a toutes les infos que je vais mettre dans les liens sous cette vidéo sur YouTube. Il y a donc un stage qui se prépare pour le 10 mars dans la Bourgogne, autour de Mâcon, pas très loin de Mâcon, Bourgogne du Sud. C'est un stage de jam qui sera les 10 et 11 mars prochains. Donc c'est réservé à 8 à 10 personnes maximum. Donc il y a déjà des inscriptions, ne tardez pas si jamais vous avez envie d'y participer. Il n'y a pas besoin de prérequis, en tout cas les prérequis sont extrêmement abordables, vraiment quasiment pour un tout débutant. Autre chose par rapport au Bluegrass Nature, le Bluegrass Nature du mois d'avril est déjà complet depuis quelques temps. Je sais qu'il y a déjà une liste d'attente. Alors si jamais vous êtes sur la liste d'attente, ma foi, je ne peux pas vous promettre qu'il y aura une place pour avril. Il y a également un stage Bluegrass Nature qui va avoir lieu au mois d'août, qui est déjà rempli on va dire à à peu près 40, un peu moins de 50%. Donc il reste une bonne dizaine de places. Donc n'attendez pas trop si vous avez l'intention d'y participer. Et puis il va y avoir éventuellement, donc si la demande se confirme, puisque ça fait quand même quelques, pas très longtemps, mais peut-être un an, un an, un an et demi, que les stages Bluegrass Nature sont extrêmement recherchés et les gens s'inscrivent beaucoup à l'avance. Donc il y en a deux par an. Maintenant il est possible d'en faire un troisième. C'est tout à fait dans les possibilités. Maintenant si vous avez envie qu'il y ait un troisième stage Bluegrass Nature, donc d'une semaine, stage intensif tous instruments, ça peut être à une autre période aussi, puisqu'on a avril et août, ça peut être à la Toussaint ou je ne sais pas. Donc laissez-moi vos commentaires là-dessus. Je serai ravi de pouvoir m'adapter à ce que vous souhaitez, si c'est possible. En tout cas je ferai le maximum. Et puis c'est un stage qu'on a envisagé de faire déjà depuis quelques temps, qui serait peut-être consacré aux gens qui jouent en groupe. Voilà. Des gens qui viendraient soit à plusieurs du même groupe, soit individuellement, mais faisant partie d'un groupe, pour avoir des conseils et des exercices ou de la pratique, par rapport notamment à la gestion des répétitions, du répertoire, de la scène, et du matériel en fait, de la gestion des micros, etc. Entre autres, il y a aussi d'autres choses qui seront abordées, comme les arrangements par exemple, etc. Il y a parmi les projets qui concernent directement mes élèves, je sais qu'ils sont nombreux, je ferai un petit topo là-dessus juste après, et bien il va y avoir début février, très certainement, ou fin janvier, une page Facebook qui va être mise en place, qui sera donc réservée aux gens qui seront élèves, de façon à pouvoir partager, enfin élèves nouveaux ou anciens élèves, bien sûr, donc ça fait quelques centaines de personnes quand même, et c'est un lieu qui sera vraiment exclusivement dédié aux échanges entre les élèves et moi par exemple, qui interviendrai occasionnellement sur la musique Bluegrass, évidemment, sur les rencontres, sur des questions techniques, etc., des morceaux précis, tout ce que vous voulez, mais vraiment exclusivement dédié à la musique Bluegrass, puisque Facebook, vous l'avez remarqué, on est très nombreux à faire partie des groupes qui s'intéressent à la musique Bluegrass, seulement il y a parfois des publications qui sont tout à fait hors sujet par rapport à cette musique, qui peuvent être, ma foi, intéressantes à discuter, mais je voudrais créer justement un groupe où vraiment ça sera uniquement axé sur la musique Bluegrass, pour que chacun puisse profiter de l'expérience de tout le monde. Concernant, alors, voilà, c'est à peu près tout pour les projets aussi, il y a des demandes pour retourner faire un stage aux Etats-Unis, que j'avais co-animé avec Peter Wernick et huit autres professeurs il y a deux ans, et on était parti à huit personnes, huit Français, donc les Français leur manquent là-bas certainement, puisque Peter Wernick m'a demandé d'étudier la question, de pouvoir revenir avec un petit groupe de Français pour donc profiter d'une semaine de jam et d'immersion complète dans la musique Bluegrass, avec une soixantaine d'élèves qui sont américains et qui apprennent le Bluegrass exactement de la même façon que nous. Donc voilà, ça c'est aussi un projet. Petit bilan maintenant sur l'année 2017. Alors, donc, comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de choses mises en place. La chaîne YouTube, donc la chaîne Bluegrass, qui a été mise en place en juin 2017. Donc voilà, je vais continuer, toujours au même rythme, une vidéo par semaine, le lundi à midi. Donc si vous voulez être tenu au courant de ces vidéos, il suffit de vous abonner sur le lien s'abonner qui est à droite en bas, et puis ensuite sur la petite cloche, le petit logo en forme de cloche, pour recevoir les avertissements, les notifications de nouvelles vidéos. Donc cette chaîne YouTube va continuer. Mais il y a eu aussi l'école Bluegrass. Donc ça, c'est un site de cours en ligne qui a été mis en place en septembre 2017. Le 18 exactement. Et donc à cette date-là, il y a eu des inscriptions pour des cours par abonnement. Donc ça, c'est des formules de cours qui ont démarré avec le banjo. Et oui, dans les projets de l'année 2018, bien sûr, il y aura la guitare qui va être mise en place au courant du premier semestre. Donc avec, pareil que le banjo, 60-70 vidéos qui iront des tout premiers pas, des toutes premières techniques de travail, eh bien, jusqu'aux techniques d'improvisation. Donc la guitare sera mise en place bientôt. Et sur le banjo, en 2017, il y a eu, donc, je regarde sur ma fiche, sur mon anti-sèche, il y a eu 25 inscrits. Donc ce qui est plutôt bien. Dans ces 25, surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a eu 14 nouveaux élèves que je ne connaissais pas. Donc ils sont venus, voilà, par le bouche à oreille ou les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de jeunes parmi les nouveaux élèves. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir. Et parmi les nouveaux élèves, parmi les élèves, je veux dire, que j'ai eu cette année dans les stages, dans l'école Bluegrass, sur Skype, etc., il y en a 56 au total qui sont des nouveaux élèves. Donc ils sont venus, que je ne connaissais pas, en 2016. Et donc ça prouve vraiment que c'est une musique qui est assez vivante. Et que la musique Bluegrass, au-delà de son aspect un petit peu cliché, qu'on a souvent tendance à rencontrer chez les personnes qui n'ont pas les connaissances qu'il faut par rapport à ça, eh bien, c'est une musique qui concerne beaucoup les jeunes musiciens, qu'ils soient musiciens autodidactes, comme c'est beaucoup le cas aux États-Unis, ou musiciens venant du classique, notamment, ou venant d'autres styles, puisqu'il y a des musiciens professionnels que j'ai comme élèves qui viennent du milieu jazz ou du milieu des musiques trad, ou simplement des auteurs-compositeurs qui veulent se perfectionner dans ce style Bluegrass qui a vraiment des particularités extrêmement intéressantes et, je vais dire, à la mode, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment une mode, surtout en France, où ça reste quand même très confidentiel. Pour les cours, eh bien, c'est à peu près tout. Il y a toujours des places, bien sûr, à l'école où j'enseigne, en Suisse, à Genève. Il y a encore quelques places, je crois qu'il doit me rester deux créneaux pour ceux qui seraient sur Genève et qui auraient de la disponibilité le mardi après-midi. Donc, vous voyez, c'est assez limité. Et puis, d'autres projets vont se mettre en place aussi par rapport, notamment, à l'école Bluegrass, puisqu'il y aura des formations un petit peu sous une autre forme que la formule d'abonnement mensuel et qui concerneront des sujets précis comme l'improvisation en Single String Style, donc à deux doigts, un petit peu comme dans la musique celtique ou dans le jazz. Donc, c'est des techniques spécifiques un petit peu assez proches de la guitare avec des gammes qui seront développées dans une formation à part. Il y a aussi une... Ça, c'est pareil, une demande qu'on m'a faite plusieurs fois. Merci Pierre et Alain pour vos suggestions d'avoir une analyse d'un morceau complet, c'est-à-dire du début à la fin, intro, solo, accompagnement du couplet, accompagnement du refrain, deuxième solo éventuellement, fin, pont, enfin voilà, tout ce qu'on peut rencontrer dans un morceau et ça sera une analyse complète d'un morceau pour un instrument et puis pour d'autres, avec les harmonies vocales, etc. Donc, vraiment une analyse d'un groupe et d'un morceau en particulier. Donc, ça, c'est assez intéressant puisque ça donne vraiment des infos tout à fait réelles et qui fonctionnent pour un arrangement, par exemple, ou pour travailler l'accompagnement, les backups, etc. Donc, voilà pour ce grand tour d'horizon de début d'année. Je n'ai pas évoqué les autres organes de diffusion de la musique bluegrass, notamment en France, puisque c'est là que je vis actuellement, et il y a notamment l'association FPMA, donc France Bluegrass Musique Association, qui propose des rencontres occasionnelles plusieurs fois par an autour de la musique bluegrass, des rencontres et des concerts, et des jams surtout. C'est surtout orienté sur la jam bluegrass. Il y a aussi un festival qui s'appelle le Festival de la Roche sur Foron, qui a lieu début août, qui est vraiment un festival orienté bluegrass à 100%, avec des groupes de toute l'Europe et des États-Unis, souvent des groupes extrêmement populaires aux États-Unis. Donc, c'est l'occasion de les voir gratuitement, puisque le festival est entièrement gratuit. C'est un petit peu ce qui a fait sa popularité, auquel je participerai d'ailleurs pour l'édition 2018. Mais ça, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Il y a d'autres choses. Il y a le festival aussi de Craponne sur Arzon, qui est un festival de country au départ, mais qui laisse une petite place à la musique bluegrass, en partenariat d'ailleurs avec le festival de la Roche sur Foron. Donc, tout ça, c'est des choses à souligner. Et puis, sur la page web de France Bluegrass Music Association, donc FBMA, eh bien, vous aurez certainement d'autres liens vers des rencontres informelles qui se produisent tout au long de l'année, de plus en plus maintenant. Et puis, dernière chose aussi, il y a un petit fanzine qui s'appelle... Il y a deux fanzines. Il y en a un qui s'appelle Le Cri du Coyote, qui parle de toutes les musiques américaines. Donc, pareil, je mettrai un lien pour contacter le rédacteur en chef. Et puis, il y a un deuxième fanzine qui parle uniquement de la musique bluegrass et éventuellement des musiques acoustiques qui sont proches, donc la musique all-time, par exemple. Et ça, ça s'appelle Bluegrass Time. Et c'est pareil, ça a un petit fanzine assez fin, mais quand même avec beaucoup d'infos à l'intérieur, quelques dates de concert, etc., qui est distribuée uniquement sur abonnement également. Donc, pareil, les infos seront sous cette vidéo. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente année 2018. Focalisez-vous sur votre musique. Et d'ailleurs, petite précision, petite info en passant pour ceux qui ne le sauraient pas. La musique, l'apprentissage d'un instrument de musique, la pratique d'un instrument de musique permet de mettre en connexion toutes les zones du cerveau. Donc, c'est une vraie nourriture pour le cerveau. Il adore ça. Ça met en relation, évidemment, tous les neurones des zones visuelles, du langage, de la mémoire, de la créativité, de l'émotion, de la motricité fine, tout ça. Donc, c'est la pratique d'un instrument de musique. C'est vraiment du pain béni. Et c'est vraiment une chose à ne pas prendre à la légère pour le bien-être personnel, pour son équilibre personnel. Et puis, du coup, pour aussi le bien-être avec les personnes qui vous entourent. Et puis, profitez bien de tout ce que vous pouvez pour apprendre, pour vous rencontrer, vous faire plaisir avec la musique Blu Grasse. Et je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente année. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Quant à moi, eh bien, ça sera pareil, au même rythme, sur la chaîne Blu Grasse, avec une nouvelle vidéo chaque lundi à midi. Bonne année !